Salut à tous et bienvenue sur cours de pâtisserie on est en train de dire bonjour un petit peu à tout le monde sur zoom on a encore beaucoup beaucoup de monde sur zoom désolé pour le micro le micro retard en fait bon ça va j'ai envie de dire qu'avant on avait le quart d'heure bordelais maintenant la petite heure bordelaise là vous commencez à être un petit peu habitué je pense que c'est le record mais on va éviter quand même de le faire trop souvent parce que je tiens à garder bon sérieux quand même allez donc aujourd'hui ce cours intitule en fait donc éponge un bob l'éponge enfin il va faire ça là enfin bref une éponge alors c'est quoi une éponge c'est un biscuit c'est un biscuit sec aux amandes avec une garniture alors la garniture elle va un petit peu je pense de toutes les régions un petit peu différemment là on va faire une garniture framboise pépins en règle générale moi quand je faisais ce genre de produits à la pâtisserie c'est des petits fours secs il faut savoir qu'au CAP cette année c'est demandé vous avez quand même des fours secs donc éponge bâton de maréchal macarons vous avez madeleine vous avez mendiant voilà donc on va en faire à tout au long en fait de l'eau de nos cours donc là les éponges la garniture peut varier donc de la framboise pépins comme on va faire aujourd'hui on peut varier également en fait avec du gène du jas on peut varier avec avec des ganaches montées avec tout un tas de choses en fait il y a plein de trucs il y a plein de trucs avec quoi on peut le faire il faut que ça tienne dessus parce que mais c'est un petit peu comme un macaron on va aller chercher donc deux demi sphères pour les rassembler sur le sur la garniture ok il n'y a rien de compliqué en fait dans ce biscuit il faut faire attention parce que ça demande quand même juste en fait une précision sur le pochage la cuisson parce qu'il faut pas cuire trop trop mou non plus c'est pas moelleux c'est un biscuit sec ok donc il faut qu'il se conserve dehors ce genre de biscuit se conservait pas au fribo ok donc toutes les garnitures que on va mettre à l'intérieur il faut absolument pas qu'elle contienne ni de crème fraîche ni de lait ni de crème pâtissière donc soit des ganaches prévues à cet effet ou soit des coulis pectinés style donc la framboise pépins ou d'autres d'autres produits en fait pectinés alors je dis bien pectinés pas gélifiés donc pas de gélatine sur un produit qui se conserve dehors ok voilà donc nous allons commencer alors c'est quoi l'éponge nous avons donc des blancs qui vont être serrés avec un petit peu de sucre et meringuer ensuite avec le reste du sucre ensuite nous avons de la farine alors là nous avons une farine t50 non t45 j'ai pris pardon excusez moi t45 mais on peut mettre aussi de la t55 dans ce biscuit sans souci on a aussi de la poudre d'amandes et nous avons du sucre alors le sucre on a sucre 1 et sucre 2 le sucre le plus volumineux c'est pour les blancs et le sucre le plus bas c'est pour alors on dit toujours un temps pourtant c'est pas important parce que moi je fais je fais l'inverse en règle générale cette recette on met la petite quantité pour les blancs et la grosse quantité pour le temps pour temps moi je fais le contraire parce qu'en fait je vais vous montrer une technique pour avoir des blancs réussis et pour être sûr et certain de réussir en fait vos éponges dessus donc là je pars un petit peu sur d'autres recettes que vous avez l'habitude de voir sur des cahiers en fait ou des livres de cap même si je suis resté sur une recette identique d'un livre cap mais quoi qu'il arrive moi je garde ma méthode parce que j'ai ma méthode qui je pense est plus fiable que l'autre voilà donc nous allons commencer directement par monter les blancs parce que c'est long vous vous rappelez les blancs c'est 10 15 minutes pour les monter comme d'habitude deux belles pincées de sucre dans les blancs et je vais les mettre au batteur à vitesse moyenne alors je vais vous indiquer la vitesse en fait de mon de mon batteur et je vais vous dire ça voilà vitesse moyenne je suis entre 5 et 6 sur un baromètre de 12 sur mon petit peu ça va donc avec deux pincées de sucre un des blancs avec deux ans c'est tu pourrais pour toi antony de verser dessus ok ah oui un alors très bonne question que j'ai sur sur zoom alors ce biscuit à antony est ce que tu peux ton micro ton micro merci c'est good j'ai eu mal aux oreilles donc oui alors c'est ça fait partie en fait des fours secs en france je pense qu'en belgique c'est pareil vous avez des fours secs en tout ce qui est la catégorie des fours secs c'est des tuiles aux amandes c'est les éponges c'est des bâtons de maréchaux c'est les diamants garni ou non garni c'est les palais de dames c'est les petits florentins les petits cookies des petits rochers coco ou des petits congolais qu'est ce qu'on a encore comme petit fours secs on a des macarons on a des macarons de saint émilion d'où en gironde la région bordelaise on fait le macarons de saint émilion en fait c'est tout ce qui va se manger en fait ce qui va être sec et tout ce qui va se conserver dehors et non en vitrine réfrigérée ok donc ça c'est les petits fours secs d'accord donc les madeleines aussi les madeleines il ya aussi des biscuits moelleux financiers madeleine même certains petits cakes qui peuvent aussi jouer d'office en fait de moelleux il y vraiment beaucoup après sur les sur les cap on va vous en faire une petite palette on va faire des tuiles aux amandes on va faire je crois des mendiants on va faire des éponges on va faire des bâtons de maréchal on va faire ce qu'on est en train de faire des madeleines d'accord ça c'était prévu en fait pour le référentiel du cap ok mais on fera tout en fait même ce qui m'a prévu on fera aussi ça fait aussi plaisir de faire aussi autre chose ok mais ça ça sera mais tu vas voir le bâton de maréchal c'est simple c'est exactement le même biscuit que l'éponge sauf que c'est c'est un bâton voilà c'est soit en fait on le gardier d'un gène du jac ou c'est soit on peut juste en fait le coller avec du chocolat aussi c'est quelque chose de très simple mais vous savez en fait on dit toujours que c'est des biscuits de de salon de thé en fait voilà quand on prend le café quand on prend le thé ça fait toujours biscuit avoir ce genre de petits gâteaux on dit toujours que c'est dans le petit gâteau c'est la vente est réservé à une catégorie de personnes âgées alors faut savoir que tous ces gâteaux sont en train de revenir à la mode n'oubliez pas ok c'est cyclique la pâtisserie ça revient je vais aller au chaud je vais aller à 180 degrés donc 180 degrés faut ventiler chaleur tournante ouais elle est très bien et quand je vais l'enfourner je vais le baisser un petit peu ok non je vais faire une puissance différente ensuite je vais tamiser mes extraits secs qu'est ce qui se passe ah non tout va bien tout va bien t'as eu peur non aujourd'hui allez on va tamiser alors je vais tamiser mes extraits secs ensuite je vais préparer une poche avec une douille numéro je pense numéro 10 ouais je pense numéro 10 parce que c'est petit c'est aussi petit qu'un petit macarons ok et ensuite vous allez préparer un topping dessus qui est l'amande hachée alors est ce qu'il y en a sur zoop qui connaissait l'éponge pas de bobe l'éponge l'éponge je crois chef que c'est la deuxième fois que tu le sors ça ce soir personne connaît alors qui connaissait l'éponge avant de suivre ce cours je vous avouerai que moi non plus je ne savais pas non 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 ah c'est des vieux gâteaux en fait c'est des vieux fours secs alors pourquoi aujourd'hui on le fait dans le CAP parce qu'aujourd'hui il est revenu sur le référentiel CAP et c'est l'avantage en fait du nouveau référentiel c'est que il y a plein de choses qui sont revenus dessus et les fours secs c'est quand même partie vraiment du travail du pâtissier il ne faut pas l'oublier en fait en période de Noël, de l'hiver on fait beaucoup de fours secs en pâtisserie des cuiles aux amandes des éponges c'est vieux mais on en fait quand même toujours dans des régions ok moi je faisais aussi des spéculo oui ouais ça quand même une dlc quand même entre 15 jours et trois semaines quand même voilà si c'est bien fait bien conservé ça devrait le faire est-ce que vous dans l'or personne connaissait l'éponge et j'ai cloué tout le monde avec ses gâteaux ah ouais mais moi quand j'étais apprenti j'en faisais beaucoup ouais toi non plus nat bon bah alors moi quand j'étais apprenti sur Bordeaux on en faisait beaucoup c'est marrant que vous connaissez pas même vos grands-mères vous achetez pas des éponges allez ouais mais alors peut-être que avec le produit fini vous allez peut-être plus comprendre de quoi je parle voilà répète moi ta question la main de haché émondée ou pas émondée alors elle me fait tout courir tu tues les petits oiseaux ouais je pense alors les amandes en fait haché c'est forcément émondée ok t'as jamais des amandes hachées brutes ok voilà à moins que tu les haches toi mais après très sincèrement si toi tu les haches de ton côté tu peux prendre la brute moi j'aime bien en fait la brute ça va faire des gros morceaux surtout que tu vas voir comment on va mettre les amandes hachées toi je t'indiquerais comment tu vas le faire pour le faire mais moi je vais le faire moi je vais vous montrer une technique pour mettre des amandes hachées alors je vais le faire si c'est fou là non non tu ne les aimantes pas salut sur zoom alors sur zoom aujourd'hui on a du monde Carole Anthony Pauline on a Jade j'allais dire on a Yannick Guégan on a Tiffel on a Nathalie ok alors Lily Anaïs et Nathanael génial quand il vous arrive la même coup que moi qu'est-ce qui t'arrive chef ? que se passe-t-il ? tu n'as pas d'amandes hachées et il rigole voilà et le chef est content alors on a prévu une recette et on n'a pas les ingrédients tout va bien non en fait c'est ta faute je devais aller à micro aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps d'y aller parce qu'on a été obligé de faire des factures pour la vanille donc je vais mettre ça en fait sur votre dos voilà on met ça sur le dos des factures vanille alors tu vois Pauline tu as de la chance et des masterclass coaching business pâtisserie je vais faire comme toi je vais hacher bah du coup on va pouvoir se servir du robot cutter de Ditosama ça sert à ça hein c'est presque comme si tu avais fait exprès alors je ne suis pas très fan non plus je suis arrivé comme ça je suis arrivé là Nouré j'crois je suis arrivé là j'crois 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 pas trop fin non plus. Alors j'ai Tisse qui demande si on peut remplacer la poudre d'amandes par celle de noisette chef. Alors Ah les amandes effilées c'est dur à hacher. Moi j'ai pris des amandes de bâtonnets. Alors passer de les filets à hacher ça va être compliqué très sincèrement. Ok tu me disais quoi Dré pardon excuse-moi. Est-ce qu'on peut remplacer la poudre d'amandes par de la poudre de noisette ? Oui 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 bien sûr. Très bien donc oui c'est possible de remplacer la poudre d'amandes par la poudre de noisette pour tous ceux qui demandent en direct sur facebook et bonsoir Delphine, bonsoir Christian, bonsoir Marianis, Marie-Rose, Kiel, Josiane, il y a du monde. Tisse. Bonsoir à tous. Salut à tous et bienvenue sur Côte de Patisserie. J'avais une question en fait sur Zoom. Je t'écoute Pauline. Je t'écoute Pauline. Tu prends du nappage blond si vous n'avez plus de pectin. Ben si tu n'as pas de pectin tu ne pourras pas faire de nappage. Si tu n'as pas de pectin tu ne pourras pas faire de nappage. À un moment donné on ne peut pas tout remplacer. Non, tu ne remplaces pas en fait la technique sur la gélatine. La gélatine va te permettre de coller, de cristalliser et sauf qu'en fait elle ne va pas te permettre la même génification dessus. Après si tu n'as que ça, il faudra les manger de suite parce qu'ils ne se conserveront pas dehors. Alors oui, tu peux faire comme ça, mais ce n'est pas non plus… Je préfère vous dire en fait pourquoi il ne faut pas le faire comme ça parce que derrière vous avez de la gélatine, vous avez de l'eau et c'est un produit qui ne se conservera pas longtemps. Alors que logiquement, une éponge c'est un produit qui se conserve bien. Ok, voilà. Je ne te mets pas si tu te mets. Allez. Là tu peux mettre… Tu peux mettre… Tu mets 30 grammes. Ouais pour que ça colle vite. Et bonsoir Mariama sur Facebook qui nous doit rejoindre également. Salut Mariama. Allez, j'accélère un tout petit peu en fait ma coude d'amandes, ma coude d'amandes, mon blanc. Je prends un peu plus vite quand même. Mais on ne met pas encore le sucre, on est d'accord. Non, pas encore. Donc là on a juste accéléré légèrement le blanc. Très bien. Les amandes sont prêtes. Après, les plaques. Et bonsoir Catherine. Salut Nathalie. Décidément aujourd'hui. NG, Armand. Ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Bonsoir Adeline. Salut Thal. Ça tombe bien. On va commencer. Oui. Le temps que mes plaques refroidissent parce que j'ai allumé mon four et j'ai oublié mes grilles à l'intérieur. Et en fait, il faudrait que les grilles soient froides, c'est ça ? Donc le four chaud, les grilles froides. Effectivement. Je prépare ma douille. Alors, je préparez une douille par contre unie, pas une douille de canelée. D'accord. C'est parti. Et bonsoir Cécilia. Salut France. Une poche jetable. France ? Oui, France. France, France. Notre France. La laquelle ? On a plusieurs France. Mais, mais, enfin, on a une France internationale. On a notre France à nous. Celle qui est venue en masterclass à la pâtisserie sans Nicolas. Donc, tu parles en fait de la Gaule de Paule. Mais non. Marie France, c'est la Martinique déjà. Tu vas te faire taper. Tu vois qu'on en a plusieurs. Tu vas te faire taper, chef. Marie France, Martinique. France, notre voisine. Donc, de à côté de Lourmand. De à côté de chez nous. Voilà. Salut France. Au bisous. Alors, France est venue plein de fois en stage à la pâtisserie. Si vous avez des questions à demander, comment ça se passe les stages, vous pouvez demander à France. Exactement. Elle est venue plein de fois travailler avec moi. Exactement. Puis, vous pouvez aussi demander à Marie France pour le coup. Il y a France et Marie France parce que Marie France est également venu de Martinique pour le coup. Alors, France, est-ce que je t'ai sympa en laboratoire ? Oulala. Question risquée. France, est-ce que le chef était sympathique ? Ouais. Je n'aurais pas dû demander cette question. Non. On ne sait jamais. C'est le genre de question qu'on ne pose pas. Donc là, chef, tu es en train de préparer donc ta poche à douille avec une douille unie, c'est ça ? Oui. Et donc, c'est la douille numéro... 10. Numéro 10. Très bien. Allez. Donc là, après, je vais prendre une corne et ensuite, on va démarrer notre... notre framboise pépin. Alors, la framboise pépin, c'est quoi ? C'est de la framboise... Alors, moi, je prends toujours de la framboise congée. Quoi qu'il arrive, je prends... Des brisures ou entières ? Mais soit brisées ou soit, en fait, entières. D'accord. Moi, j'ai pris de la entière. Oui. Est-ce qu'on pourrait choisir aussi des framboises pas congelées ou toi, tu conseilles vraiment à ce qu'elles soient congelées, surgelées ? Surgelées. Surgelées. Très bien. Surgelées. Et donc, soit des brisures, soit entières. Ensuite, sur la framboise, nous avons un sucre. Donc, numéro 1 qui est de 100 grammes. Donc, on met avec les framboises directement. Le sucre 1, sucre numéro 1 avec les framboises dans la castron. Très bien. Et on va faire réduire notre compoté directement. Allez. Parce que c'est un petit peu long, quand même, donc... Alors, pas trop gros feu non plus, parce que je ne veux pas non plus cramer mes framboises. Et au départ, on remue. Alors, est-ce que tout va bien chez vous ? Que vous soyez sur Zoom, sur Facebook, en direct ? Qui pâtisse en même temps que nous ? Est-ce que vous pâtissez en même temps que le chef Cyril Saint-Nicolas ou pas ? Mettez-nous des pouces sur Zoom, pour ceux qui pâtissent. Que des pouces, hein ? Yes ! Ou des coucous. Oui, des coucous, c'est bien aussi. Coucou ! Voilà, des pouces sur Zoom et des pouces ou des 1 également sur Facebook. Mettez-nous en commentaire qui pâtisse avec nous ce soir. On l'avise la recette. Ou est-ce que vous allez pâtisser en replay ? Si vous pâtissez en replay, c'est avec plaisir. Allez ! Nathalie, il y avait bien la recette sur Internet. On l'a bien mise. Alors, qui a besoin de la recette ? Lily, Nathalie ? Comment ça, non ? Pourquoi tu baisses le... Pourquoi elle baisse le pouce, Jade ? C'est juste pour t'embêter ? Pourquoi, Jade, tu pointes vers le bas ? Ah ! Pourquoi ? Quand tu es au bureau, tu ne lèves pas le pouce ? Ok, d'accord. Non, c'est un truc basculaire, en fait. C'est un bref. On va se concentrer sur nous. C'est bon, Pauline, t'as réussi à faire tes amandes hachées ? Quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? T'as réussi à faire tes amandes hachées ? Non, mais elle, alors, il faut savoir qu'on a des élèves, en fait, sur Zoom. Non seulement c'est des warriors, mais là, c'est des super warriors. Bientôt, elle va, en fait, elle va faire pousser des blancs d'œuf. Elle est en train de faire le sucre glace, en train de faire les amandes hachées. En fait, elle achète tout brut et elle fait, voilà. Et là, elle vient de faire rentrer, elle est en train de me dire, elle vient de faire rentrer un olivier. Parce qu'elle avait besoin d'huile. Mais c'est magnifique ! Ça, c'est un bon état d'esprit pour l'AMC, n'est-ce pas ? Pour tous ceux qui passent leur mention complémentaire. Alors, peut-être pas le cibouet, en fait. D'ailleurs, c'est peut-être le problème, en fait, de Pauline. Ça va être des fois un petit peu trop loin. On va bientôt la calmer, alors tout va bien. Donc, je verse mon premier tiers de sucre. Ah, donc là, on en est revenu donc au blanc monté pour le biscuit de l'éponge, c'est ça ? On fait les deux à la fois. D'accord, oui, tout à fait. Donc là, on est sur les blancs montés pour l'éponge, premier tiers de sucre ajouté. Je vous rappelle que je me suis plus amoureux, moi je sais faire deux choses à la fois. Donc là, on y va. Et là, ça va y aller. Là, je sens que ça va tailler. Tu as dit quoi, chef ? Que tu es un homme, donc tu sais faire deux choses à la fois ? Oui. D'accord. Ceci sous-entend quoi par rapport aux femmes ? Attention, chef, je te rappelle que tu as une audience de minimum 80% de femmes, voire plus. Je dirais 95% de femmes. Ouais, mais il faut remettre les gens dans la place. Attention à ce que tu dis. Ouh là là. Ouh là là, ça y est, on a perdu 80% d'audience. Non, ça va, je rigole. Je blague. Regarde, de toute façon, Nathalie est en train de s'endormir. On est en plein cours, Nathalie. Tu sais, eh, j'aurais été dans la même salle que la tienne, tu aurais reçu une brosse sur la tête. Moi, j'ai mon professeur, quand on s'endormait, il nous balançait la brosse sur la tête. Brosse de quoi ? La brosse tableau. Ah ! Oui, mais oui, avant, on avait des tableaux à l'école où on avait des brosses, on avait d'écrire en fait, on écrivait au tableau. Je sais que maintenant, en fait, ça vous est totalement inconnu en fait. Mais oui, je suis de l'époque où on avait les fameux tableaux, vous savez, avec la petite tirette en dessous, qu'on tournait le tableau. Alors non, moi, je n'ai pas connu d'encrier, elle avait dit, je suis encore jeune. Pardon. Je suis encore très très jeune. Voilà. J'avais des vrais stylos de plumes, moi. Ça sent bon la framboise en tout cas, chef, cette histoire. Alors, fais-nous voir ça. Donc, il y a de la framboise, il y a du sucre. Le sucre numéro 1, parce que le sucre numéro 2 se trouve ici, c'est ça chef, avec la pectine ? Alors, là, je suis sur le bouillon. Oui. Je vais réduire, je vais réduire lentement en fait le feu pour que ça cuise lentement. Et de temps en temps, en fait, je vais remuer. D'accord. Ok. On va le faire réduire en 5 à 10 minutes, qu'on arrive sur un épaississement. Et ensuite, je vais introduire mon sucre pectiné. D'accord. Ça, c'est le sucre pectiné. Alors là, c'est utilisé de la pectine ou du ruban ? Tu nous as parlé de pectine jaune ? Pectine jaune. Pectine jaune. Très bien. Ouais. Pectine jaune, sucre numéro 2. J'ai pris le premier pot qui m'est venu, c'était la pectine jaune. Mais on aurait pu... On aurait pu mettre de la pectine NH ou du ruban bleu, c'est ça ? Oui. D'accord. On aurait pu travailler... Et donc là, on mélange bien le sucre numéro 2 avec la pectine. J'ai plein de questions en fait sur Zoom sur les pectines. Ils sont tous perdus avec les pectines. Ok. Alors, c'est super intéressant les pectines. Mais vous savez que chaque pectine a un pouvoir génifiant différent. Vous avez des pectines qui vont être à prise rapide. Des pectines qui vont être à prise très lente. Et des pectines à prise moyenne. Et vous avez avoir des pectines qui vont cristalliser en fait de différentes façons. Donc, c'est pour ça qu'on emploie différentes pectines sur différentes textures qu'on doit obtenir. Là, je veux faire une texture un peu comme de la confiture. Un coulis mais assez épais avec de la tenue. Donc, là, on va prendre des pectines jaunes. Parce que c'est des pectines qui ont beaucoup plus de tenues que par exemple la pectine NH. La pectine NH, c'est une pectine qu'on utilise souvent de fois pour du nappage. Parce que le nappage, on n'a pas besoin d'avoir une tenue comme un confisage. Donc, on a besoin d'une tenue assez faible dessus. Et en fait, pareil pour les confitures, vous avez des... Alors moi, pour la confiture, j'utilise de la pectine 150 SAG. Voilà, je vais vous perdre là. C'est des pectines en fait à prise rapide. Donc... Et alors, je vous montrerai un jour ma réserve. Peut-être en direct. Je crois que j'ai 8 pectines différentes. Voilà. Et on travaille toujours avec... Mais ça, c'est pour avoir de la précision. Suivant ce qu'on va faire. Nous pourrons faire un cours certainement uniquement autour de la pectine. Alors... Oui. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà annoncer en direct si tu... Allez, je vais mettre mon deuxième chiffre. Si tu le veux bien chef, tout à l'heure, on va annoncer une petite... Une petite nouveauté pour les élèves qui sont abonnés CAP. Ah ben voilà, je ne sais pas ce que c'est. Si, on a fait... On a pris une décision la semaine dernière que nous n'avons pas encore annoncée au CAP de devoir... Alors attends, laisse-moi avancer dans mon truc et on annonce quand je reviens un petit peu... Exactement, c'est ce que je te dis chef tout à l'heure. Alors nous avons une annonce, donc ne quittez pas le cours. Pareil sur Zoom, on a une annonce à vous faire. À l'heure actuelle, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, mais on va vous la faire. Allez. On va y arriver. Je vais mettre la deuxième partie du chiffre. Allez. Voilà. Et je m'en réserve la troisième pour la faire. Voilà. Et ma confiture, elle arrive. Alors... Pour savoir, le framboise pépin, quand il est cuit, vous n'avez pas besoin de thermomètre. Il y a différents facteurs. Le fruit, quand il commence à bien fondre, et qu'il est bien en fait en pépin, et qu'il n'y a plus de framboise entière, c'est qu'on approche de la cuisson. Ensuite, dans la casserole, je viens vous montrer justement, c'est important. Dans la casserole, on a un épaississement naturel. Il faut faire attention de ne pas atteindre une couleur un petit peu marron. Il faut s'arrêter avant. Voilà. Donc là, moi, vous voyez, ça boue. On sent qu'on est très épais dessus. Mais là, on est bon. Et là, je vais introduire de suite mon sucre pectiné. Je baisse le feu à fond. Et toujours pareil. Toujours en pluie. Comme ceci. Donc le sucre pectiné, c'est le sucre numéro 2 avec la pectine, qui a été préalablement mélangé. Donc on a baissé le feu au maximum. On verre toujours le sucre pectiné en plus. Alors, ta mage de génétique, tu la mettras à la fin uniquement en pluie. Ok. Ça, c'est pour ceux qui ont pris des ingrédients subsidiaires. Alors, regarde bien les frais en pluie. Je vais te montrer la consistance. Tout ça. D'accord. Est-ce que tu vois Facebook en même temps ou pas ? Alors, je vais te montrer la consistance avec votre caméra. En fait, quand ça boue, la confiture, elle fait vraiment épaisse. Ok. Et pas fluide. Et tant que c'est pas épais, t'arrêtes pas. Une fois que vous avez mis votre confiture, votre sucre pectiné dans la confiture, vous allez jusqu'au bouillon pour vraiment faire agir votre pectine. La pectine va commencer à agir au-delà de 85 degrés. Ok. Donc, jusqu'au bouillon. Voilà. Voilà. Alors. Vous voyez, quand ça commence à coaguler, quand vous avez des gouttes, comme celle-ci, sur le fouet, qui restent accrochées. Voilà. Là, vous savez que votre pectine, elle agit. Et là, j'arrête le feu. Terminé. C'est fini. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc là, je vais vous montrer sur... Alors, je sais pas si tu vois bien. Ouais. C'est très épais. Ok. Si, il faut lui donner un bouillon à la pectine. Donc, il faut quand même la cuire. C'est obligatoire. Autrement, elle n'agira pas. Elle ne rentrera pas en fonction. Allez, donc là. Alors, tu tues encore. Tu laisses bouillir un petit peu. Tu mijotes. Alors là, qu'est-ce que tu fais, chef ? Alors là, je prépare mon film parce que je vais découler... Je vais découler, en fait, ma confiture sur un film alimentaire. Et je vais la congeler pour pouvoir la pocher. Et en même temps, je vais mettre mon troisième sucre. Ah, donc c'est parti. Troisième sucre, donc le troisième tiers, pardon, du sucre pour l'éponge, le biscuit éponge. Allez, Bob, monte. Voilà, voilà. Troisième fois que le chef sort cette blague ce soir. Oh, c'est pas fini. Oh, dis donc. On va encore y avoir droit ? Tant que je balance au bas. C'est magnifique. Allez. Regardez bien. Est-ce que vous voyez-vous sur zoom ? Non ? Voilà. Tac. Vous voyez comme c'est épais quand même. C'est pas liquide. Quand je le coule, ça a une jolie consistance. On sent que ça va être bon. Déjà. Et voilà comment on fait la garniture framboise pépin. La garniture framboise pépin. Alors, oui. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on va en faire en cours. Alors, ce n'est pas pour le servir ni rien. Est-ce que vous savez ce que c'est que des tartes linsers ? Allez. Personne connaît les tartes linsers ? Alors, allez-y. Vous pouvez y aller en commentaire si vous connaissez ce que c'est. Qu'est-ce qu'une tarte linsers ? Donc, dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez commenter et on va voir si nos élèves, on va voir si les membres de cours de pâtisserie savent ce que c'est qu'une tarte linsers. Alors, juste pour rappel, pour... Si, si, ça y est. Ben, si, hein. Juste... Et il faut que t'écoutes, Popo. Parce que là, j'ai mis mon sucre en trois fois, comme d'habitude. Juste pour rappel, cette garniture framboise pépin, tu vas également pouvoir l'utiliser s'il en reste pour le cours des macarons de demain. Ouais, s'il en reste. S'il en reste. Donc, on a un cours macaron pour les abonnés CAP et donc base de pâtisserie française. Entraînement CAP, base de pâtisserie française. Il y a un cours demain autour des macarons avec une ganache fève tonka. Voilà. Avec une ganache fève tonka et si jamais il vous reste un petit peu de garniture à la framboise, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais s'il vous reste de la garniture à la framboise, vous pourrez également l'introduire dans les macarons. Voilà. Tu veux que je te passe ma poitrine pour... Ça sera coque vanille. Allez. Les coques vanilles avec une ganache fève tonka. On va faire votre mélange de biscuits. Et vous pouvez ajouter la framboise. C'est parti. Alors, non, personne connaît. Christian ne connaît pas. Est-ce que, Xavier, tu connais les tartes Linzer ? Nous n'avons pas encore de réponse pour les tartes Linzer. Interdiction de chercher sur Google. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus très connu. En fait, tu les as inventées, c'est ça ? Non, non. Quand j'étais apprenti, je faisais une tarte Linzer. Une tarte Linzer, en fait, c'est une pâte qui est à base de cannelle, qui est super bonne. J'adore cette tarte, en fait. Et... Donc, à l'intérieur, on mettait cette confiture framboise pépin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne l'accusais jamais au thermomètre. Toujours à l'œil. On apprend à cuire ce genre de garniture framboise pépin. Et ensuite, on fonçait notre tarte avec cette pâte cannelle qui était très sablée, très friable, très dure à foncer. Ça, je me rappelle que je n'aimais pas du tout les foncer. Mais par contre, dessus, c'était quand même sympa. Et après, dessus, on faisait une petite déco avec de la pâte. Donc, on garnissait de framboise pépin. Et on faisait une déco avec des petites liserées, en fait, de pâte cannelle dessus, en croisillons. D'accord. C'était mignon, franchement. C'était sympa. Et franchement, c'est bon. C'est vraiment très bon. Alors, on a Leila qui, à priori, connaît, elle dit, tarte linzer avec une pâte grasse. Oui. Ouais. C'est ça. Grasse et à la cannelle. Et à la cannelle. C'est ça. Allez. Je coupe. Tu coupes tes blancs montés. Je coupe les blancs. Et coupe le blanc. Et je remets le blanc. Oui. Et il y a un blanc. Et là, il y aura un blanc. Alors. Voilà. Ah. Tu voulais te montrer en fait ? Oui, mais c'est pas grave. Tout va bien. Je me suis pris un joli vent. Et c'est pas grave. Voilà. Faut le dire. Oui, un petit peu. Mais bon. C'est arrivé aujourd'hui. Allez. Comment ? Alors, elle commence à être épaisse. Quand ça commence à former des gouttes, la confiture, sur la spatule, c'est que ça commence à être épais. Il ne faut pas que ce soit trop cuire. Ok ? Non plus. Il ne faut pas que la couleur devienne légèrement marron. Ça, c'est par rapport à la confiture framboise. Je continue sur mon biscuit. Oui. Donc là, je mets mes extraits secs dedans, comme je ferai pour une dacquoise. Donc ça, sur les extraits secs, c'est ce qui a été tamisé tout à l'heure, c'est ça ? Tamisé. Donc nous avons de la poudre d'amande, nous avons le sucre et nous avons la farine. Ok ? D'accord. Voilà. Et ensuite, on mélange comme on le ferait pour une dacquoise. Je sais. Donc à l'aide de la maryse. Alors, je n'ai pas compris en fait, Nathalie. Comme les quoi ? Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, chef ? Elle me dit, c'est un petit peu comme les... C'est un petit peu comme les baisers. Mais t'es complètement baisé de dire ça, en fait. C'est quoi ? C'est une sorte de biscuit ? C'est un gâteau, ça ? C'est peut-être un gâteau belge, écoute. Oui, oui. C'est possible. C'est possible, c'est possible. On en parlera tout à l'heure. T'inquiète. Les baisers de Belgique. Donc, je mélange bien, je coupe. Après, je ne bats pas non plus. Le but, ce n'est pas de faire retomber la masse. C'est normal. On perd beaucoup de volume quand on mélange les essais secs. C'est tout à fait normal. Alors, vous vous rappelez qu'il y a quand même pas mal de farine dedans. La farine, elle a un but. C'est du maintien du biscuit. Tout à fait. Alors, pour ceux qui veulent me demander si vous voulez la faire à la fleur de maïs, je pense que vous ne devrez pas trop avoir de soucis à faire à la fleur de maïs ce genre de biscuit. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît, sur Zoom. Alors, j'ai Xavier qui a l'air d'aimer le teaser autour de la tarte Linzer. Ça a l'air de le botter. Ah, mais c'est bon. Ça a l'air de le botter, oui. Alors, Delphine, tu me poses une question par rapport à la recette de ganache de demain. Parce que je pense que tu te poses la question par rapport au chocolat blanc framboise. Ce n'est pas la même recette que ce que tu as fait en masterclass. Ne t'inquiète pas. C'est nouveau. Delphine, qui a fait une masterclass avec nous il y a quelques mois autour des macarons, elle nous demande si c'est la même recette de ganache que les macarons chocolat blanc framboise. Mais non. Là, il y aura vraiment une ganache fève tonka et vous pouvez vraiment utiliser la garniture framboise à côté. Dites-vous que moi, en règle générale, c'est un fruit, une ganache. Donc, une ganache, c'est un équilibre. Donc, c'est rarement en fait la même recette. Voilà. Donc là, oui, il y a une recette pour chaque truc. Allez. On est parti ? Oui, c'est léger. Tout à fait. Alors, du coup, tu mets ça. Ensuite, je voulais juste terminer avec ce biscuit, je ne vais pas y arriver. En fait, si jamais vous voulez... Alors, pas pour le biscuit et pour la confiture. Si vous n'avez pas de pectine, vous pouvez remplacer la pectine par du nappage blond. C'est un nappage blond, en fait, qui contient naturellement de la pectine dedans. Ou autrement, vous pouvez le remplacer aussi par de la compote de pommes. Ou des pommes. Ou un écrasé de pommes pur, en fait. Parce que la pomme contient de la pectine. D'accord ? Voilà. Il me semble que c'était l'astuce que j'avais donnée. Tout à fait. Une autre Miss Pauline, en fait, mais... Mais alors, pourquoi tu lui as parlé de masse de gélatine tout à l'heure à la Miss Pauline ? Parce qu'elle n'a aucune de l'autre. D'accord. Pardon, Nathalie. Ça va tenir. Une petite quantité comme ça ne saura pas trop d'influence. T'inquiète pas. Ok ? Tu tuer un peu plus longtemps ta confiture pour qu'elle soit plus épaisse. Très bonne question que j'ai aussi sur Zoom. Elle m'a dit, oui, si je prends des pectines différentes, ça va influencer. Oui, ça va influencer. Mais vous augmentez légèrement la cuisson sans la pectine. Et vous verrez qu'après, ça va compenser. Ok ? Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des choses où c'est quand même très important d'avoir des pectines vraiment pour tout. Là, ça reste vraiment un petit confit de framboises, pépins. Alors, pas trop d'importance non plus. Ok ? Et là, je dresse donc des petites boules. Tu dresses des petites boules. Très bien. Le diamètre fait à peu près 2 cm. 2 cm de diamètre ? Oui. D'accord. C'est presque comme un macaron. Oui, c'est ça, oui. C'est pas du tout la même texture. C'est ça. Alors, je vais faire une plaque classique et je vais vous montrer une deuxième plaque. Alors, même si moi, je n'ai pas des amandes hachées au top, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Tac. Alors. Et sur la deuxième, je vais vous montrer, je ne vais en faire qu'une petite partie. Comme ça, je pourrai vous montrer ce que vous avez dessus. Alors, ça cule quand même, c'est quand même assez rapide au niveau de la cuisson. C'est moins de 10 minutes. Voilà. Voilà. Si vous voulez vous faciliter la tâche quand vous mettez vos amendes, vous allez procéder exactement comme je le fais là. De toute façon, ce que je fais là, on va bientôt le refaire ensemble. Là, non, c'était sur le 23 ? Sur le 23 ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il se passe, ce 23 ? Le 23 décembre, vous vous rappelez, on fait un cours style masterclass sur toute la journée pour la bûche douce fève. Tout à fait pour la bûche douce fève. Et donc ça, ce sera pour les abonnés, donc les élèves abonnés créativité. Et le petit cadeau supplémentaire du chef, c'est que si vous souhaitez en tant qu'abonné CAP participer à ce cours en live sur Zoom, nous vous donnerons l'accès au lien Zoom pour participer avec nous en direct. Voilà, même si vous êtes uniquement abonné CAP, c'est le jour de Noël, c'est cadeau de Noël quoi. Si je t'avais en fait cours de pâtisserie, à pas fait des cadeaux, à moins la peur. On fait plein de cadeaux. On en fait peut-être trop parce qu'ils ont l'air blasé en fait des cadeaux. Encore un cadeau ? Après, ils vont plus croire aux cadeaux. D'ailleurs, continuez à participer au calendrier de l'Avent, il y a toujours des cadeaux. Tous les jours. Ah, ça y est, ils réagissent. Non, c'est bon. Je n'en ai jamais assez. Alors, quand vous voulez mettre des amandes et que tout soit en fait bien fait au niveau de la disposition des amandes, vous garnissez au taquet comme je suis en train de le faire. Tantôt. Non, je l'ai fait là. Juste avant là. Je viens de le faire en fait là. Pas tantôt. Tantôt, c'est... Alors, je pense que... Ok. Parce que pour moi ce tantôt, ça veut dire cet après-midi en fait. Allez. Je monte dessus. Regardez en fait là. Vous voyez. Vous faites comme ceci. Et ça vous permet en fait de libérer toutes les amandes se situant sur la plaque. Alors, non seulement c'est propre. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Et en plus... Et là, en fait, Pauline, elle vient juste d'arriver. Elle vient juste de se dire, merde, j'ai loupé le truc. Je vais te remontrer Pauline. C'est non, mais... Elle est toujours à l'Ouest, elle. Ouais, c'est clair. Alors, voilà pour Nini. Les amandes, elles sont là. Tout va bien. Christian qui nous demande, est-ce qu'on peut utiliser la feuille siliconée ? Alors, je vais vous remontrer. Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Alors, est-ce que tu dis oui, oui pour la question de Christian ? Oui, oui, pour la feuille siliconée. Oui, feuille siliconée. Très bien. Oui, oui, tu peux. Oui, oui. C'est oui, oui. Tu connais pas oui, oui ? Non. Alors, on a Delphine et Tisse qui sont contentes pour le 23 pour la bûche douce fève. Ouah ! Mais en plus, ils jouent le jeu. Ils m'ont fait peur sur eux. Ok. C'est réussi. Alors, regardez bien Pauline. Regardez bien sur Zoom et même vous sur Facebook. Alors, je vais vous remontrer une deuxième fois là. Le but en fait, c'est de basculer notre grille pour pouvoir évacuer les amandes. Alors, c'est bête parce que tout à l'heure, ça marchait mieux parce que j'ai pris une grille directement. Là, j'ai des rebords sur cette grille qui manque et qui ne veut. Mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Allez. On dit toujours, à un moment donné, il faut montrer les choses. Ok. Vous voyez, vous tenez donc les feuilles en hauteur bien solidement. Et ensuite, vous basculez de gauche à droite tranquille. Si le biscuit est bien fait, vos biscuits, ils tiennent. Si jamais c'est mal, ils ne tiennent pas. Si c'est bien fait, ça tient. Si ce n'est pas bien fait, ça ne tient pas. On retourne la plaque et on le refait. Voilà. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Ça vous fait en fait des plaques non seulement propres et c'est surtout en fait qu'on a des biscuits qui sont bien 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 en fait clairsemés en fait de produits secs. Enfin de produits secs, d'amandes hachées. D'amandes exactement pour aujourd'hui et donc pour les éponges. Bien sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer cette méthode pour les chouquettes ? Oui bien sûr. Mais oui. Mais je l'ai... Alors, pour les chouquettes en fait, si vous vous rappelez bien, j'ai déjà montré pour ceux qui ont suivi mes cours, je faisais déjà comme ça en fait. Alors peut-être que ça fait un certain moment déjà que ces cours sont parus sur cours de pâtisserie. Quoi qu'il arrive, par rapport aux chouquettes, nous allons en refaire donc sur le programme du CAP. Il n'y a pas de souci. Sur les bases de pâtisserie française, les chouquettes, chef, tu vas en refaire. En général, les chouquettes, elles sont prévues pour le CAP. C'est parce qu'il reste un petit peu de pâte à choux. En fait, c'est juste une question pratique. Ils mettent chouquettes pour la forme. Ne vous dites pas que pour le CAP, vous aurez des chouquettes. Pas du tout. Ne croyez pas en ça. Ok. Alors, je vais prendre une deuxième feuille parce que je me reste encore un petit peu de biscuits. Alors, la recette, elle est à peu près fait pour une trentaine d'éponges. Je pense qu'on est à peu près sur le juste. Je dirais même 30-40. Une quarantaine d'éponges pour cette recette à peu près. Ok. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai une question, un petit détail de la part de Nimi, qui a entendu tout à l'heure parler de gélatine. On est d'accord, il n'y a pas de masse de gélatine dans cette recette. Mais nous l'avons évoqué. Qui demande simplement combien de temps est-ce qu'on peut la conserver au frigo après avoir dilué et après décongélation. Alors, par contre, ça, vous ne le mettez pas au frigo. Oui, bien sûr. Ça, c'est un biscuit qui ne se met pas au frigo. Oui, on est bien d'accord. Ok. Attention, Anthony, tu colles beaucoup trop tes biscuits. Moi, je laisse de l'espace entre les biscuits. Toi, tu colles beaucoup trop. Là, tu vas, en fait, ta cuisson, elle va me faire peur. Ok. Alors, Nimi, du coup, si tu peux taguer le chef pour qu'il te réponde plus tard, ce serait bien. Non, non, vas-y. Je ne suis pas sûr qu'il y ait. Vas-y, j'écoute. Oui. Alors, c'est toujours par rapport à la masse de gélatine. Combien de temps est-ce que ça peut se conserver au frigo après avoir été dilué et après décongélation ? On sent le nerf dans ta bouée. C'est normal ? Non. J'essaie de me faire entendre car je sais que le micro est juste à côté de ta bouche, chef, et que je ne suis pas à côté du micro. Alors, l'avantage, c'est que toi, en fait, tu n'as pas de micro. Moi, j'en ai deux à gérer. Donc, quand tu me poses des questions, des fois, j'ai des questions qui viennent sur Zoom et je ne t'entends pas. C'est pour ça que, des fois, je ne t'entends pas. Mais oui, la confiture, elle se conserve très longtemps, même avec de la masse de gélatine à l'intérieur. Ok, une quinzaine de jours. C'est super, chef. Par contre, la question, c'était juste pour la masse de gélatine en elle-même. Ah, la masse de gélatine ? Non. Une semaine, max. Une semaine, max. Très bien. Ok. Voilà. Ça prouve que je ne t'écoute pas, en fait. Exactement. Voilà. T'as prouvé en direct pourquoi est-ce que je répète un peu plus fort les questions. Mais ce n'est pas grave. Tout va bien, chef. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'aujourd'hui, c'est différent. Je ne sais pas. C'est quoi ? Je t'ai gonflé toute la journée, quoi ? Je ne sais pas. C'est... C'est la tournation. Allez, hop. Je vais au four direct. Donc, ça me fait vraiment deux plaques, vous voyez, deux plaques de 40 par 30. Allez, au four à 181. Et mon four, je vais le baisser à 170. Ah, donc, le four a été préchauffé à 180 degrés pour ventiler chaleur tournante. Oui. Et là, de suite, en enfournant, tu baisses à 170 degrés ? Oui, parce que je veux que le départ, en fait, cuise avec une chaleur tombante. D'accord. Et non, une chaleur qui booste. D'accord. Contrairement au croissant. D'accord. Donc, on enfourne à 180, mais direct, on baisse à 170 degrés pour ventiler chaleur tournante. Et donc, c'est à peu près combien de temps ? Contrairement dans le gaz. C'est pas possible. Est-ce que tu as mis le premier sucre, le sucre numéro un ou tu as 100 grammes de sucre ? ... Mais si, ça épaissit, là, c'est épaissi, en fait. Ouais, non, non, alors, pour savoir, alors, c'est bien qu'elle se soit interrogée, en fait, Pauline. quand vous avez votre spatule et vous prenez un petit peu de masse et vous la faites tomber comme ça il faut que vous ayez des petites gouttes qui commence déjà à tomber et certaines qui commencent en fait à rester sur la spatule donc ça c'est pour la garniture framboise un pauline qui est en train de faire en direct sa garniture qui retombe en fait directement dans la casserole et que vous n'avez rien qui reste accroché sur la spatule c'est que c'est pas encore assez cuit ok et dès que ça commence à accrocher vous mettez votre votre sucre pectiné quoi ok alors toi c'est différent en fait parce que toi tu vas le coller à la masse de gélatine donc là vas-y montre moi je te regarde montre moi montre moi elle t'as la spatule mais t'es pas blonde ah si c'est vrai ouais si c'est bon allez mets ta masse de gélatine et cool et fait refroidir alors c'est pour ça que c'est pas épais quoi mais il faut que ça boue faut que ça boue au moins pendant trois quatre minutes ok d'accord je comprends mieux là en fait t'écoutes pas bien Pauline ouais ouais je vois que t'as décroché écoutez bien en fait ce que je dis parce qu'en règle générale je vous dis tout 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 allez pendant ce temps là je vais mais on va vous parler en fait du alors merci merci dahlia pour avoir répondu à kim effectivement ce sont des amandes hachées qui ont été donc parsemé sur le biscuit merci josiane des amandes hachées exactement tu peux serrer un tout petit peu plus carol alors anthony il sert trop et toi tu le serres pas assez toi il va te falloir 50 plaques macarole allez super donc notre biscuit est en cuisson et tu mets 10 minutes au départ et après je vous montrerai la cuisson en fait la cuisson idéale ok je vous rappelle que c'est un biscuit sec mais qu'il faut quand même qu'il reste un tout petit peu moelleux à coeur d'accord un petit peu comme la dacquoise mais en un peu plus sec un peu moins moelleux d'accord audrey est ce que tu veux parler en fait de la petite surprise parce que même moi je ne me rappelle plus la surprise oui alors bon de toute façon on pourra parler un petit peu plus de la partie cap et mc également dans les différents webinaires qui vont se passer donc cette fin de semaine et la semaine prochaine si vous avez bien vu sur le planning donc je vous fais un petit rappel sur le planning vous avez donc le vendredi soir ce vendredi soir donc je ne sais plus quelle date on est ce vendredi soir mais vous avez un webinaire autour du cap donc comment réussir son cap donc le nouveau cap donc avec le nouveau référentiel la réforme la réforme voilà donc vous avez le chef qui va répondre à vos questions en direct je vais publier un lien d'inscription à ce webinaire alors ça sera pas ce soir ce sera demain que je publierai ce lien d'inscription sur le groupe cours de pâtisserie et vous pourrez nous rejoindre en direct et poser des questions en direct au chef sur ce nouveau cap comment réussir le cap ouais en bossant très dur et oui parce qu'il ya pas mal de petites nouveautés en même temps pas tant que ça en tout cas la nouveauté c'est que oui vous allez devoir bosser si il ya beaucoup de nouveautés non seulement il ya beaucoup de nouveautés mais il faut savoir que le référentiel a pris de l'ampleur mais positivement en tout cas pour moi parce que je trouve que on a retrouvé les vrais les vraies sources en fait donc du du métier de pâtissier et aujourd'hui l'examen il est basé sur l'analyse en fait que vous avez donc de cet examen et ça ça va tout changer parce qu'en fait il faudra se sortir de ce que vous avez l'habitude mais de voir ou d'écouter de ce qui se passait sur les autres cap en fait ça n'a plus rien à voir aujourd'hui vous allez analyser en fait votre propre sujet en fait d'examen d'ailleurs on n'appelle même plus à des sujets sont des commandes que vous allez avoir mais vraiment des commandes spéciales et là c'est super intéressant parce qu'on va travailler avec du gâteau individuel comme du gâteau entier mais vraiment avec des vraies commandes qui pourrait tomber mais couramment comme vous pourrez avoir vous après dans une autre situation ou dans une autre vie professionnelle et c'est ce que j'aime dans ce cercle c'est qu'il y a une vraie vraie mise en situation et vous allez devoir en fait analyser votre votre sujet et votre commande voilà les quantités des crèmes que vous allez devoir calculer les quantités des biscuits alors c'est avantageux parce que c'est encore plus voilà c'est encore plus professionnalisant l'organisation que vous allez devoir entreprendre par rapport à différentes et ouais donc là ça va être super intéressant ouais donc ça c'est pour tous ceux c'est évidemment pour tous ceux qui veulent passer leur cap en candidat libre par exemple si vous faites partie de l'abonnement cap entraînement cap pâtisserie donc sur notre école n'oubliez pas que ce n'est pas une obligation de passer son cap c'est également pour les passionnés de pâtisserie c'est également donc par par fierté par par bonheur par plaisir de partager son savoir-faire et ses réalisations en pâtisserie donc c'est base de pâtisserie française avant tout avant l'entraînement au cap alors je sais pas si vous m'avez attendu si vous ne m'avez pas suffisamment entendu ne vous inquiétez pas nous allons faire donc ce webinaire donc le 18 mai c'est ce webinaire vous inquiétez pas autour du cap et je et je vous répondrai également à quelques questions pour tous ceux qui ne veulent pas forcément passer leur cap mais quand même suivre les cours de base de pâtisserie française ok voilà tu as une question c'est ça chef j'ai une question sur zoom oui et je l'attends je sais pas ce qu'il m'a posé alors tu sais en fait tu passes pas en fait tu seras pas en droit en fait on te demandera pas d'être avocat pour devenir pâtissier donc tu auras pas besoin d'apprendre les lois françaises la législation tu veux dire ah mais passons si tu veux passer alors c'est c'est une bonne question que j'ai sur 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 zoom nous avons notre ami nathalie qui est qui est belge qui veut passer son cp en france ah oui tu as le droit de passer ton examen en france il n'y a pas de souci mais par contre tu devras passer en fait un examen comme un élève français avec les mêmes matières donc il est même législation et donc là il va falloir que tu te munis en fait donc de différents fascicules donc de différents livres de pratiques différents livres en fait de toutes les matières premières que tu as passé pour ton examen et ça aussi important alors on a eu beaucoup de questions aussi sur ça par rapport à toute cette partie théorique alors à savoir que oui j'avais évoqué le fait que je puisse vous produire un ebook d'ici la fin de l'année avec toute la partie théorique alors je vous avouerai que je n'ai pas pu faire toute la partie théorique écrite sur un ebook mais nous avons pris une décision avec le chef il y a quelques temps pour cette partie théorique alors petit à petit cet ebook sera construit cet ebook vous sera partagé sur les abonnements cependant nous avons trouvé ça opportun de vous faire régulièrement des lives ça ce sera donc pour les abonnés CAP pâtissier on est d'accord chef des petits lives autour de la partie théorique si si chef tu te souviens plus et je vais donc voilà donc on s'est dit que la partie théorique nous allions vous l'expliquer également en direct ou via des webinaires donc sur la partie évidemment sur l'abonnement entraînement CAP pâtissier quoi qu'il arrive ça on vous donnera plus de détails lors du webinaire et ça ce sera mis en place pour 2021 donc à partir de janvier en fait oui les lignes qu'on nutrisse je vais pas vous raconter un poème d'accord donc c'est pas des leçons en fait comme on ferait en cours non plus on va survoler certaines choses pour mieux les comprendre le but en fait c'est de donner en fait la plus value à ce cours et que de d'année en année en fait on soit meilleur et que derrière quand vous pâtissez que vous comprenez pourquoi vous pâtissez et que vous comprenez pourquoi des fois ça fonctionne ça fonctionne pas et que vous comprenez en fait pourquoi les matières réagissent en fait de telle façon donc on va avoir une approche en fait donc de la technologie et surtout avoir une approche en fait plus encadré de toutes les leçons de cours que je vais vous donner exactement donc en fait on va vous livrer la théorie mais en pratique voilà exactement exactement a donc les les éponges sonnent oui mais elles sont pas encore assez pas encore assez c'est pas encore assez cuites d'accord donc tu remets combien de minutes à peu près chef 2 minutes de plus très bien c'est super elles vont être cuites bientôt je vais chercher ma poche jetable moi ça fait deux heures qu'on a un cours non juste une heure alors pour information également chef je sais pas si les élèves m'entendent également de par ton micro pour information n'oubliez pas donc vous avez un webinaire ce vendredi pour les cap mais vous avez également un webinaire mardi soir pour les mc je dis ça en direct pour notre ami pauline par exemple pour notre ami xavier par exemple j'ai également pas mal d'élèves sur facebook qui nous ont posé la question donc vous allez avoir les infos donc mardi prochain mardi soir en webinaire donc en direct vous pourrez poser des questions s'il vous plaît venez en direct poser les questions vous aurez un lien d'inscription il faut savoir que ça fait quelques semaines qu'on travaille sur sur cet abonnement en fait mc mention complémentaire je sais qu'il ya une élève qui est avec qui est pauline qui est sur zoom je sais qu'il ya d'autres élèves qui sont sur facebook aussi qui sont intéressés alors venez voir je les préparer au pire venez faire aussi des propositions mais alors là pour le coup ça va être vraiment sympa parce que là on va vraiment avoir une fois par mois mais un véritable cours donc vraiment en live mais qui va durer très longtemps voilà donc vous allez devoir me supporter en fait en gros aujourd'hui par mois en fait pour vraiment entreprendre tout ce qu'on peut faire en fait en mention complémentaire et je vais vous dire pourquoi en fait le CAP et la créativité viennent en complément parce que tout va être dessus en fait ok je vous expliquerai tout ça sur le webinaire exactement super sympa donc oui venez vraiment à ce webinaire ça va être très intéressante pour ceux qui veulent passer la mention complémentaire et on vous expliquera ce système donc de master class mensuel et de coaching mc mensuel je vais chercher oui vas-y c'est un micro bon jeu je sais voilà alors on a xavier qui a la vie et oui xavier il a enfin pouvoir passer toi ta mc la la framboise pépins très rapidement en fait c'est prière voilà donc tu avais mis à une texture qui est molle mais dure à la fois et c'est super sympa donc la framboise pépins tu avais mises donc au frais ou au congélateur même en attendant voilà au niveau de la cuisson c'est simple quand vous arrivez à le décoller voyez c'est mignon tout plein comme ceci tout simplement des bons merci chef pour le gros plan tu fais une petite dégustation un petit contrôle qualité ou non j'ai sur zoom dia ça ressemble à des macarons à l'ancienne alors non pas du tout ce qu'on appelle en fait des gerbées les macarons qui fissurent qui craquaient ouais alors non c'est pas c'est pas du tout pareil ça c'est meilleur génial on a carole qui en mode warrior anthony également ils sont en train de sortir leur éponge du four j'ai l'impression leurs éponges au pluriel lily aussi t'attends encore lily que ça sorte du four t'as cuit sur quoi mais non qu'est ce qu'il ya alors est ce que pendant le cours j'ai cité le cilpin pour la cuisson non mais non non laisse refroidir et alors anthony je le vois d'ici c'est pas si tu remets deux minutes et fait sécher un tout petit peu plus et quand ça va refroidir tu prends les décollés du cilpin voilà heureusement c'est un biscuit qui tient bien parce qu'il faut pas le cuire sur cilpin non faut le cuire sur une surface lisse d'accord feuilles de four ou alors comme moi feuilles fibrées ou alors s'ilpat s'ilpat mais si déconné donc non perforé ainsi pâtes c'est une feuille qui est si déconné donc non perforé ainsi pâtes c'est une feuille qui est si déconné mais perforé voilà tu vois que tu as du cilpin en plus il a du cilpat et bien pose moi la question quand tu hésites mais t'es pas possible et franchement et anthony je vais te mettre avec pauline vous faites la paire tous les tient je vais arrêter sur elle a fou elle a également fait sur cilpin aïe 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 et lily aussi non je les adore mes élèves sont génial je vous changerai pour rien oui vas-y oui je voudrais parler de la conservation à la fin ma petite lily ne t'agace pas quand je te réponds pas c'est que je suis sur une autre question la passe ah bon ça va alors alors regardez la petite coup future en fait de deux framboises pépins allez c'est parti voyons voir alors et puis en plus lily la raison aussi fort de poser cette question niveau conservation c'est un produit si vous avez des petites boîtes à en faire vous savez qui date de mathieu zélène quoi eh bien ça se conserve en fait dedans vous mettez une feuille de four ou une feuille de soie et vous les mettez dedans voilà et style en fait lily ta boîte de merry christmas la boîte merry christmas de lily vous pouvez avoir des boîtes un peu moins kitsch mais pourquoi pas alors nous attendons tous déjà les photos de vos réalisations pour ces éponges avec la garniture framboise mais également les photos des boîtes dans lesquelles vous les conservez donc si jamais vous avez des boîtes super kitsch en fer qui date de mathusalem comme lily vous pouvez prendre des photos non c'est comme la boîte c'est la boîte qui date de mathusalem lily ne rigole pas c'est pas toi vous pouvez prendre des photos de vos réalisations mais je pense qu'aujourd'hui audrey n'est pas dans son assiette allez c'est super par contre alors quand vous allez faire ce genre de petits biscuits et dites moi sur zoom si vous vous arrêtez d'arrêter d'en manger moi je peux pas quand je commence mais ça mais enfin t'es obligé d'en manger mais plein 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 alors du coup séverine séverine sur facebook peux tu me détailler qu'est ce qui n'est pas valable pour l'abonnement créativité je n'ai pas compris très bien c'est bon allez grave 12 alors la cuisson excusez moi je suis en train de manger en même temps c'est pas très bien la cuisson de l'éponge elle a duré en fait 12 minutes à 170 degrés je fais préchauffer mon four à 180 quand j'en fourne je mets le four à 170 degrés je cuis au départ uniquement en four descendant d'accord et pas en actif pour justement garder ce petit côté doré sur tout le dessus et pas que la bague si jamais vous mettez votre four actif d'entrée vous aurez une bague colorée et le milieu qui sera blanc et là au moins on est bien allez donc je détends un tout petit peu mon confit de framboise pépins voyez ça tient quand même relativement bien là dessus et on prend une poche de table je gaspille beaucoup d'éléments ce soir là je veux avoir une plonge d'enfer on va maintenant je n'avais pas vu que j'avais bien sûr le mec n'a pas de chance il n'y a pas que toi en fait alors quand vous avez des poches que vous laissez dans votre placard que vous coupez un petit conseil marquez les ces poches alors est-ce que vous pouvez couper votre micro j'ai un micro qui est allumé je crois que c'est Carole ou Pauline voilà merci ah c'est peut-être Jade aussi oui j'écoute allez j'écoute Jade ah d'accord ça y est t'as débauché ils t'ont viré donc là chef tu as mis donc la framboise dans une poche à douille et tu as coupé le bout sans douille tout va bien oui ça marche oui je lui ai coupé le bout le couvre-feu couvre-chef ah bon ah couvre-feu pourquoi ah ouais ça commence bien le couvre-feu et oui chef nous sommes le 15 ah ouais je savais pas en fait le mec est complètement à l'ouest quoi t'es en France nous aurons pas du tout j'étais pas au courant ah ouais mais c'est ah bon ouais je croyais que c'était plus tard en fait dès là en fait donc là chef tu as retourné donc la moitié des coques que tu as réalisé c'est ça allez là vous garnissez comme ceci vos éponges donc retourner nous sommes bien d'accord donc la moitié est retournée l'autre moitié est laissée et là vous faites comme un macaron ah bon ah oui c'est vrai que j'avais mal tourné c'est bien très bonne réflexion tu vois tu dis des conneries des fois à ta vie mais des fois t'en dis pas attends voilà est-ce que là tu vois mieux hop là hop là alors vous savez que sur zoom vous avez pas de vous avez deux caméras ok je vous le rappelle et vous avez une caméra qui est sur le plan de travail vous pouvez voir c'est comme des macarons comment voilà donc là vous garnissez et j'ai pas compris en fait je comprends pas quand il parle Anthony alors ah mais non on va pas te cacher t'inquiète on en a tous fait les gourdes ah il y a que ceux qui font rien qui font jamais de conneries ah bon alors ouais là par contre après c'est le t'as bien pris les framboises parce que si tu fais comme moi je vais répéter un petit peu j'ai une question sur sur zoom pour le pour le confit de framboises une fois que votre confit de framboises et votre sucre donc il y a 250 grammes de framboises 100 grammes de sucre ça il faut le faire bouillir une fois que ça boue vous maintenez la cuisson 3 à 4 minutes ok et une fois que ça va devenir au bout de 3 à 4 minutes voire 5 minutes votre confit va épaissir donc il n'y aura plus de fluidité du sucre et de l'eau des framboises et à ce stade là vous versez votre sucre pectiné et vous cuisez une fois que ça boue vous cuisez 2 minutes terminez et c'est pas possible que vous le ratez c'est impossible vraiment et vous aurez exactement ce que j'ai là vous voyez il tient super bien tu vas-y montre moi Anthony ah ouais toi il te manque de la cuisson est-ce qu'il est froid au moins ton truc ouais montre moi ta pectine là que t'as mis dedans ah bah alors pose pas de question hé la pectine on la met pas dedans pour faire joli je me dis pas allez on peut aujourd'hui il me restait un petit peu de pectine allez hop on y va on la met dedans on verra bien ça c'est ballot la pectine c'est important on en a besoin pour plein de choses voilà c'est trop bon et après on recouvre comme ceci comme un petit macaron ouais ça fait deux fois comme le dit mais ça s'appelle des éponges ok pour ceux qui vont passer l'examen du CAP c'est aujourd'hui revenu sur le référentiel et j'en suis bien content parce que avoir au CAP une production de petits fours je trouve ça génial ah bah écoute tu peux pas tout connaître ma jade t'as t'as beau être en fait très très avancé vers l'âge je rigole elle rigole pas elle rigole pas oui alors pour parler de l'époque de ce petit gâteau donc de cette éponge c'est vrai que même moi en pâtisserie j'en ai eu fait uniquement quand j'étais apprenti pour être franc avec vous donc c'est un vieux gâteau vieux petit four mais moi je suis bien content qu'il revienne parce que je vous assure que vous allez voir il y a des fois c'est dans les choses simples qu'il se passe quelque chose et ça c'est chouette ouais Anthony Anthony tu peux couper ton micro s'il te plaît parce que il y a beaucoup d'interférences avec ton micro voilà super merci ah ça va mettre plus le temps est-ce que tu la fuis 2-3 minutes ouais mais tu attends avec 30 grammes de masse de gelatine ça devrait suffire en fait pour faire coller mais c'est pas possible mais t'es sûr que vous avez fait cuire jusqu'au bouillon hein non oui ça va justement elle va éponger mais par contre et ça c'est pas bon non non là par contre Pauline remet ça dans une terrine fais le refondre au micro-ondes et remet 30 grammes de masse de gelatine et tu le refais coller dans un film au congélateur et tu le laisses laisse-le une bonne demi-heure la gelatine est beaucoup plus longue à coller que la pectine et voilà et ça c'est des petits gâteaux que vous pouvez faire aussi vous voyez pour Noël pour le 1er de l'an c'est hyper festif ça quand vous avez le café ben oui mais ça franchement moi c'est le genre de petits biscuits qui aujourd'hui ben moi je reprends du plaisir à prendre du temps à boire à boire le café avec les amis mais franchement des petits trucs comme ça quand t'as ça sous la main pour le café ou le thé ben je trouve ça génial comment ? mais franchement j'en ai plein j'en ai vraiment plein je te montrerai un jour je vous montrerai ma bibliothèque qui est réservée uniquement aux élaborations de recettes de pâtisserie je dis pas de bêtises mais je pense que je dépasse très largement les 10 000 à 15 000 recettes donc il y en a encore on est prêts on n'est pas prêts en fait vous n'êtes pas prêts de partir je peux vous le dire tu parles le cas de capot et voilà mais justement tu vas voir en fait Nat sur tous les biscuits qu'on va faire tu vas t'éclater en tout cas petite dégustation parce que c'est important quand même il y a un moment donné vous faites vous cuisez vous avez des odeurs le confit de framboise alors moi je sais que le confit de framboise pépins c'est une de mes garnitures préférées et c'est super bon si vous voulez agrémenter cette recette vous pouvez mettre 10-15 grammes de yuzu ou un petit peu de kumbhava vous allez en fait l'agrumer un petit peu et lui rendre du piquant si vous aimez vraiment les produits un peu un peu peps vous pouvez mettre en fait 10 grammes de jus de yuzu et vous pouvez mettre 10 grammes de gingembre confit ou de gingembre frais râpé et là vous allez avoir un produit très asiatique en fait et très sympathique et ça marche avec ça super bien oui ça marche oui oui ça marche le citron vert ça marche très bien aussi voilà alors maintenant je vais finir en fait mon gâteau c'est à mes petits gâteaux alors vous mettez un petit peu de sucre glace avec votre sucrière voyons non mais c'est clair franchement là j'étais et voilà non alors toi t'es une branleuse et ça c'est une branlette voilà ça c'est fait allez allez je vous présente les gâteaux en fait donc les petits fours de suite alors moi ça m'a fait par contre super kiffé de refaire ce genre de gâteau et c'est là où je me dis que le CAP il a vachement 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 évolué parce que tous ces petits fours en fait vraiment reviennent d'actualité alors je vous montre ça c'est super important mais même pour vous cours de créativité pour ceux qui vont monter des entreprises comme des coffee shop comme des salons de thé n'oubliez pas une chose comme qui font des marchés par exemple des marchés exactement ce genre de gâteau là alors bien sûr réalisé sur une conceptualisation un tout petit peu différente mais là le chef il est là pour ça en fait pour mettre ça en place mais ça c'est du gâteau c'est rentable c'est vite fait là et moi il y a tous les voyants qui sont ouverts et en plus derrière c'est bon et quand c'est bon les gens reviennent donc attention à ce genre de petit gâteau ne le mettez pas dans le placard cette recette gardez-la bien précieusement et vous verrez vous m'en direz des nouvelles en tout cas j'espère que vous avez passé un excellent moment à réaliser cette recette avec moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous ou demain ou après demain ça dépend si vous êtes exactement ça dépend si vous regardez en live ou si vous êtes un élève abonné ou pas en tout cas on va vous voir pratiquement tous les jours cette fin d'année voilà donc on vous dit à très vite alors attention ne bougez pas je vous dis au revoir pour le replay à très bientôt ne bougez pas sur Facebook merci chef pour cette recette salut à tous peace out hum Sous-titrage ST' 501